Bienvenue dans cette série que j'inaugure, bienvenue dans cette série en immersion. Je fais beaucoup parler mes invités thérapeutes de leur parcours, de ce qui les a aidés sur leur chemin. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ce qui m'aide à avancer et à grandir. Pour cette série en immersion, je vous emmène avec moi lors d'un stage de méditation que j'ai vécu au mois d'août en Ardèche. Alors comme d'habitude, vous le savez maintenant, si vous aimez La Petite Voix, vous pouvez me le dire en laissant de bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. C'est comme cela que je remonte dans les classements et que de nouveaux auditeurs pourront découvrir La Petite Voix. Allez, installez-vous confortablement, fermez les yeux, prenez une bonne inspiration, La Petite Voix en immersion, c'est parti. Devinez qui est à côté de moi ? Oui, c'est lui, c'est Michel, c'est mon chat. Bon, bienvenue dans cette nouvelle série en immersion. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas de la ronron thérapie dans laquelle je vous emmène. Je vais vous emmener ces prochains jours dans un stage de méditation. En revanche, le ronron que vous avez entendu, c'est bien du direct puisque nous sommes vendredi 4 août. Il est 22h37 et je m'apprête à quitter demain ma maison pour aller justement au stage de méditation qui va se passer en Ardèche, pas très loin d'Aubena. Donc voilà, pour le contexte, voyez, il est déjà un peu tard. Je me pose pour faire ce premier enregistrement pour vous dire un petit peu de quoi on va se parler ces dix prochains jours, dans quel état d'esprit je suis au moment de partir. Et voilà. Alors, pour ceux qui suivent et celles qui suivent. L'année dernière, je vous avais proposé une série en immersion dans laquelle je vous racontais un stage de Kundalini Yoga que j'avais fait dans le sud à Lille-sur-la-Sorgue chez ma prof Constance Hamel. J'avais adoré le stage et d'après ce que j'ai compris de vos retours, vous aviez beaucoup aimé ce format de podcast où vraiment en immersion au jour le jour, je vous raconte un petit peu ce que j'ai vécu les dernières heures. Je me suis dit que moi, j'avais vraiment aimé partager avec vous ce stage l'an dernier. Donc je recommence cette année et là, je vous emmène dans un stage de méditation qui va durer une petite semaine. Donc on embarque ensemble pour quelques jours de séries de podcasts pour lancer cette sixième saison de La Petite Voix. J'aimerais en fait vous en dire déjà un petit peu plus sur les contenus du stage, ce que je vais y faire et y vivre. Mais en réalité, je ne sais plus très bien. En fait, ce stage qui est organisé par une prof que je ne connais pas, que je vais rencontrer du coup là-bas dès demain. Ce stage, il est organisé par Sandrine Escalier. Elle a fondé l'Académie de la Méditation et avec Sandrine, on s'est parlé, je crois que c'était au mois d'avril pour caler ma venue à ce stage-là où je pars demain. Et du coup, je ne me rappelle plus très bien des contenus du stage. Bon, après, tout est dit, c'est un stage de méditation. Ce que j'ai retenu de cet échange il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est que nos matinées seront silencieuses et très méditatives. En revanche, les après-midi seront consacrées à peut-être plus des échanges, peut-être plus... En fait, ce qui me vient, c'est que plus de rire ou plus de choses légères. Peut-être que je me trompe. Vous découvrirez ça comme moi au fur et à mesure. C'est vrai que Sandrine nous a renvoyé un email ces derniers jours-là pour préparer notre venue, mais je n'ai pas pris le temps de remettre le nez dans les contenus parce que j'aime bien me laisser aller à la découverte de ce qui va se passer. Donc voilà, on découvrira ensemble ce que vont nous réserver ces journées. Pour quelles raisons j'ai eu envie de faire un stage de méditation ? Alors vraiment, je me pose moi-même la question ce soir. Je crois que j'ai été attirée par l'idée d'un stage de méditation parce que justement, je ne le mets pas en pratique en fait dans ma vie. En réalité, je vous fais une confession, j'ai beaucoup de mal à mettre en pratique tous ces formidables outils dont je parle à longueur de temps avec les thérapeutes dans mes interviews. Donc je les connais, j'en ai pratiqué pour certains, mais j'ai du mal à, j'allais dire, à m'y astreindre. Ça en dit long sur mon rapport à ces outils-là, mais ouais, j'ai du mal à prendre le temps qu'il faudrait pour avoir une pratique, notamment de méditation qui soit vraiment régulière. La plupart du temps, la méditation telle que je l'ai vécue ces dernières années, c'était à travers le kundalini yoga. Sauf que je dirais depuis le printemps, je me suis laissée embarquer par trop de boulot et j'ai vraiment quasiment arrêté complètement le yoga. Et d'ailleurs, mon corps me le fait comprendre en ce moment. Donc voilà, j'espère que ce stage de méditation va me permettre de vraiment me reconnecter à cette pratique-là, peut-être à reprendre cette habitude. Je le souhaite. En tout cas, ce que ça va m'apporter, et c'est déjà énorme, c'est une semaine au vert, au calme. J'y vais un peu comme avec l'idée de faire une pause, d'appuyer sur le bouton pause. En plus, là, on est au cœur de l'été. Donc, il y a une espèce d'activité comme ça, un peu au ralenti. Donc, ça se prête tout à fait à aller faire ce stage de méditation. Et j'ai oublié de le préciser, et pourtant, c'est important. Ce stage, je vais le faire dans un endroit qui a l'air absolument canon. Et d'ailleurs, c'est parce que j'ai entendu parler de ce lieu de retraite qu'ensuite, j'ai trouvé ce stage de méditation. Le lieu en question, c'est le domaine de Taillé. C'est en Ardèche, pas très loin d'Aubena. Et c'est un lieu qui accueille beaucoup de stages. J'ai regardé sur leur site, il y a mille choses, du yoga, de la méditation, du qigong, enfin du chamanisme. Voilà, c'est un lieu de retraite, en fait, qui a l'air d'être dans un grand parc très, très chouette. Enfin, pareil, j'aurai l'occasion de vous en dire plus lorsque j'y serai. J'essaierai de partager avec vous un petit peu ce que je vais y voir. Mais en tout cas, le lieu va aussi grandement, je pense, participer à ce côté très cocon, très pose, quoi. Voilà. Donc, pour ça aussi, je suis contente d'y aller. Et puis, accessoirement, ce n'est pas très loin de chez moi. J'ai deux bonnes heures de route. Donc, c'est quand même très accessible. Donc, vous l'avez compris, je suis contente, très contente. Ça va être pour moi une manière de clôturer quasiment un mois de vacances. Donc, je suis bien contente de le faire comme ça. Je suis enthousiaste. Et en même temps, je me pose évidemment des questions que je ne me suis pas du tout posées avant aujourd'hui, avant de réfléchir à ce que j'allais vous raconter. Je me suis dit, merde, en fait, j'ai quand même, j'ai des peurs, j'ai des questionnements par rapport à ce stage. Alors, la première question que je me pose, c'est est-ce que vraiment je vais réussir à méditer ? Parce que si effectivement, le but, c'est de méditer tous les matins de 9 à 12, je ne suis pas sûre de savoir au pouvoir ou avoir même envie de faire ça. Donc, je sais bien que dans le rapport qu'on peut avoir à la méditation comme au yoga, il n'y a pas d'enjeu de performance. Mais enfin, merde, c'est un stage de méditation. Donc, le but, c'est que je puisse méditer. Et pour autant, est-ce que ce sera possible sur la longueur ? Je ne sais pas. On en reparlera. Et puis, l'autre peur que j'ai en vous en parlant et que j'ai eu il y a quelques jours, quand j'ai reçu justement l'email de l'organisatrice, de Sandrine, c'est que je me suis rendu compte qu'on serait hyper nombreux à ce stage. Enfin, en tout cas, dans mes critères à moi, je crois qu'on est entre 15 et 20 personnes. Quand j'ai vu l'email, en réalité, avant d'avoir lu les contenus, j'ai bloqué sur le nombre de participants. Et ça a directement appuyé sur le bouton timidité, quoi. De « Ah, mon Dieu ! Pour un peu, tous ces gens-là vont savoir tellement bien méditer. Peut-être sont-ils des masters de méditation hyper confirmés. » Et moi, je vais arriver avec mes gros sabots de filles qui ne méditent pas. Vous voyez un peu comment le hamster s'est mis en route dans ma tête assez facilement. Donc oui, j'y vais avec cette petite peur-là, un peu de premier jour d'école, vous savez. Avec qui je vais être dans la classe, quoi ? Est-ce qu'ils vont être sympas ? Et puis moi, je vais être timide et en même temps, j'adore aller vers les gens. Donc comment je vais réussir à me trouver dans tout ça ? Et puis, j'avoue, j'ai aussi cette... Comme je suis timide et que je n'ai pas trop envie... Voilà, j'ai besoin peut-être un peu d'observer pour commencer. Et en même temps, moi, j'arrive avec l'enregistrement de ce podcast. C'est très discret puisque j'ai une chambre qui me réserve... Enfin, je suis dans ma chambre, on a tous notre propre pièce de vie. Donc, j'enregistrerai dans ma chambre sans que ce soit vu. Mais pour autant, j'ai envie de pouvoir enregistrer des sons d'ambiance, peut-être faire parler de trois personnes. Donc, il va falloir que je dise aussi que j'enregistre cette série auprès des participants. Et bien, du coup, ça me fait flipper, en fait, ça aussi. Donc, ça m'oblige à me montrer alors que je n'ai pas hyper envie. Donc, voilà ce qui m'habite là, maintenant, quelques heures avant de partir pour ce stage de méditation. Mais bon, clairement, ce qui prédomine, c'est que je suis contente d'y aller. Contente et puis curieuse, quoi. Je ne sais pas à quoi m'attendre. J'espère juste y trouver. Voilà. Si j'ai un objectif, c'est de réussir à vivre dans un temps suspendu, dans un petit cocon comme ça pour moi pendant quelques jours. et idéalement en rencontrant des gens plutôt sympas. Voilà. Si déjà j'ai ça, on en reparlera à la fin dans quelques jours, je serai très heureuse. Donc, voilà pour ce que j'avais à vous dire à J-1, juste avant le départ. En réalité, la dernière chose que je peux vous dire, c'est juste du teasing que je vous fais par rapport à l'épisode que vous entendrez vous demain et par rapport à ce que je vais vivre demain, samedi 4. En fait, le stage ne commence pas demain. En revanche, j'ai envie de vous raconter ce que je vais vivre demain. C'est en parallèle du stage ou en plus. Je crois vraiment que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je suis extrêmement impatiente de vivre cette expérience-là et je suis très contente de la vivre avant le stage de méditation. Je trouve que le planning se goupille super bien. Voilà. J'espère que j'ai bien teasé. J'espère que vous vous posez des questions sur ce que je vais faire et vivre demain. En tout cas, même si vous ne vous posez pas la question tout de suite, je vous donne malgré tout rendez-vous ici demain matin pour vous raconter, justement, quelle est cette expérience que je vis avant mon stage de méditation. Et puis, je vous donne rendez-vous tout simplement pour les prochains jours, pour la suite de ce stage en immersion. À très bientôt. Merci pour votre écoute et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Si vous souhaitez prolonger l'échange, voir les photos de ce stage, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram et Facebook. Vous me trouverez tout simplement en recherchant La Petite Voix, le podcast. À bientôt.